l'opportunité. C'est comme tu l'as dit tantôt, des fois, on ne sait pas trop pourquoi on joint, mais notre job à titre de recruteur, c'est de les épauler puis de leur montrer le buffet qu'ils offrent à eux autres. Donc, Sabrina Tessier nous a préparé ce soir une formation de comment bien accompagner nos recrues dès la première minute qu'elle a joint notre équipe. Alors, à toi la plateforme, Sabrina. Merci, Julie, parce que oui, on veut recruter. On voit qu'il y a eu plein de recrues le mois passé. On en veut plein ce mois-ci aussi, mais on veut s'assurer que chacune de ces recrues-là est capable de savoir où aller pour passer ses commandes, connaître les ressources et qu'elles n'attendent pas à la fin, mercredi à 11h30, de se dire « Ah, c'est vrai, il fallait que je passe une commande d'une pièce » puis que finalement, elle ne le fait pas puis elle réalise le lendemain qu'elle n'a pas son cadeau. Donc, on veut s'assurer que dans le premier sept jours, notre nouvelle recrue passe sa commande. De toute façon, Tupperware nous a sorti les statistiques et si elle passe une commande dans les premiers sept jours, elle est avec nous pour un an, imaginez, et elle va s'équiper pour sa base, tandis que si elle ne passe pas sa commande dans le premier 30 jours, il y a plein des chances qu'elle n'en passe jamais. Là, vous pouvez mettre des pouces sous des mains, qui aimerait ça que tous ces recrues passent une commande dans le premier sept jours? D'ailleurs, Tupperware nous a fait un beau défi ce mois-ci pour aller se chercher le nettoyant pour le visage si on a un 1000 $ de vente qui vient de nos nouvelles recrues. Fait que là, c'est quoi la façon de faire? J'ai une nouvelle recrue, là. Qu'est-ce que je fais avec? C'est ça qu'on veut répondre comme question et savoir bien vous outiller. Premièrement, je veux qu'elle s'active, je veux qu'elle rentre une première commande dans le système et je veux l'amener au système des diamants. C'est quoi le système des diamants? Ça peut être un Zoom comme ce soir pour le jeudi soir, ça se peut que vous soyez complètement nouvelle ce soir et que ce soit votre premier événement avec nous, ça se peut que ce soit une soirée d'invité, un cours, bref, de voir qu'il existe des ressources pour elle. Donc, premièrement, il faut établir une communication personnalisée avec ta nouvelle recrue et ce qui est très important, c'est que je ne veux pas l'assommer. Je ne veux pas lui bombarder toutes les informations d'un coup et tout mêler, elle n'en regardera pas une. Fait que c'est quoi la façon que je peux lui amener les informations, une bouchée à la fois et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Pour y aller lentement, mais sûrement, mais lentement, ça ne veut pas dire que tu lui envoies une information par semaine, mais bien d'y envoyer l'information qu'elle a besoin en premier et faire un suivi avec elle par la suite. Fait que là, on a sorti et ce poster-là sera disponible sur Effectif de vente, je vais vous le décartiquer étape par étape, mais on a sorti cinq étapes simples à faire avec ta nouvelle recrue. Premièrement, la tamer. C'est quoi le fameux tam? Tam, ça veut dire la trouver sur Facebook, l'ajouter comme amie puis lui envoyer un premier messenger. Pourquoi on veut ça? Bien, c'est parce que si tu veux être capable de l'ajouter dans les groupes, si tu veux être capable de l'inviter à un événement, c'est beaucoup plus facile si tu es amie avec elle et si elle est sur Messenger avec toi. Et là, on le sait, elle va recevoir un courriel de bienvenue de Tupperware, elle va recevoir un courriel de bienvenue de Marie-Alain. Mais moi, je veux que vous vous rappelez, quand vous avez pris votre trousse, que vous avez commandé votre trousse, est-ce que vous étiez en mode magasinage? Oui, c'est là que tu veux aller passer ta commande. Tu ne veux pas attendre le 48 heures de recevoir ton e-mail. Quand tu as pris ton abonnement, exemple Amazon Prime, est-ce que c'était dans l'optique de commander dans deux jours ou c'est parce que tu voulais commander là? Bien, c'est souvent qu'ils sont prêts à commander là. Ça, ce que ça veut dire, c'est une des ressources qui est facile pour toi. Sur effectif de vente, si tu vas dans les annonces, puis là, je t'ai miré la capture image pour que tu vois, c'est même Marie-Pierre Tétrault qui l'a posté, tu vas pouvoir le trouver. Il y a le lien du courriel de bienvenue. Tu peux copier ce lien-là puis lui envoyer par Messenger. C'est pour ça qu'on veut que tu sois amie par Messenger avec elle. Explique-y, voici ton numéro de conseillère, voici ton mot de passe et tu pourras du même coup venir, regarde, je te transfère le courriel de bienvenue. Tu vas avoir tous les liens qui sont là. Donc, de cette façon-là, elle va voir les vidéos de bienvenue, elle va voir le site de commande, elle va voir les échantillons en cours et elle a tous les outils pour venir commander. Elle a aussi, dans ce même poste, il y a le courriel besoin d'aide pour passer ta commande. Toutes les ressources pour passer la commande sont là. Tu peux lui ajouter aussi. Et de cette façon-là, sur ce lien-là, tu peux même lui mettre le site de commande. Salut, là, je t'ai transféré les informations importantes. Si tu veux aller commander, passe par tel lien. Et là, tu lui transfères le lien de commande. Si tu vas sur la section à le courriel besoin d'aide, il explique bien. Moi, j'aime bien, là, order.tupperware.com. Super facile à venir rentrer et c'est le lien que je lui envoie. Ça, c'est la première étape. Ça fait que là, si ça lui tente d'aller magasiner, il est prêt, il est correct. Mais là, ce n'est pas le temps de la bombarder de 42 000 autres choses. La seule autre chose que tu peux lui envoyer, c'est lui partager par Messenger le groupe équipe. Donc là, tu lui dis en même temps, je vais t'ajouter au groupe, je vais te partager le groupe équipe parce que de cette façon-là, il y a plein de vidéos. Si tu as des questions, va voir dans les annonces. Probablement que tu vas trouver beaucoup d'informations pour toi. Fait que si elle a envie d'aller fouiner, bien, elle va avoir les informations-là. Et là, je vous ai mis, encore une fois, ce sera tout sur effectif de vente et ça, moi, c'est un conseil que je vous donne. S'il y en a qui font des démos Facebook, toujours partagez le lien par Messenger parce que si vous l'invitez sur un groupe, elle risque de ne pas voir les notifications. Si vous lui partagez le lien par Messenger, elle a juste à cliquer pour s'ajouter au groupe. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Quand vous êtes sur l'ordinateur, c'est les trois petits points partagés. Quand vous êtes sur votre cellulaire, c'est votre logo en haut du groupe. Vous allez en bas, vous avez l'option partagée. On vous l'offre par Messenger. Et là, une fois que c'est fait, arrête de bombarder. Attends un 48 heures. Après 48 heures, là, tu vas lui demander si elle a reçu les courriels des diamants. Peu importe elle est où dans sa semaine, elle va avoir reçu un courriel de bienvenue. Elle va recevoir le mardi l'horaire de la semaine, le jeudi les nouveaux spéciaux, le catalogue. Peu importe dans ces courriels-là, dans la section à droite, il y a toujours les échantillons en cours, le lien du catalogue. Donc, si elle veut se préparer, ça peut être de lui montrer qu'elle a toutes les références qui sont là. Et quand il y a des défis qui sont lancés, elle va les recevoir. Pourquoi on dit de lui demander après 48 heures si elle a reçu les courriels? C'est que ça se peut que ça soit allé dans ses indésirables. Elle les a peut-être pas vus passer ou dans la section promo. Comme tu lui as parlé par Messenger, si elle a passé une commande, félicite-la tout de suite de félicitations. J'ai vu que tu as réussi à passer ta commande. Et après 48 heures, fais juste un suivi. Je veux juste m'assurer, as-tu reçu les courriels? Et là, de voir avec elle si jamais c'est dans les spams ou dans les promotions. Après ça, c'est quoi la prochaine étape? Bien, c'est justement, si elle n'a pas passé sa première commande dans son premier sept jours, t'es rendu à cinq jours, mettons, là. Puis là, tu lui dis, là, je veux juste m'assurer, as-tu besoin d'un coup de main pour ta commande? Où est-ce que tu peux l'inviter? Premièrement, le lundi soir, il y a un cours de commande. Ça, ça peut être de l'inviter à aller assister au cours. Oui, mais là, Sabrina, on est mercredi. Le cours de commande se trouve sur Effective de vente. Donc, tu peux la taguer. Tu peux lui partager le lien par Messenger. Comme ça, tu vas voir, ça fait partie du groupe Effective de vente. Ça, elle a cliqué sur le lien pour s'ajouter ou non. Parce que si elle ne le voit pas, c'est parce qu'elle ne s'est pas ajoutée. Donc, on a là le cours de commande. Si elle avait quelque chose de plus express, bien, dans le vidéo, dans le e-mail de bienvenue, il y a une vidéo qui est un tutoriel comment rentrer une commande. Tu peux aller le chercher soit dans le vidéo de bienvenue, soit sur le YouTube. Bien, là, tu peux lui transférer cette vidéo-là. Comme ça, si c'est du type plus express, avec une vidéo de cinq minutes, elle va y arriver. Troisième chose, si elle, elle est plus de lire une démarche, bien, encore une fois, tu peux trouver le document dans le courriel que tu lui as envoyé au départ sur de l'aide pour passer une commande. Il a une démarche pour faire. Dans le fond, elle est peut-être juste perdue sur où est-ce qu'elle trouve l'information. Fait que toi, ça va te permettre de la diriger. Si après ces trois étapes-là, elle est perdue encore, bien, là, ne perds pas une vente. Offre-lui, est-ce que tu penses que je pourrais t'aider, je pourrais t'ouvrir mon Zoom et je pourrais te montrer comment? Offre-lui les premières options avant parce que c'est autonome, c'est tant mieux. Mais si elle n'a pas réussi, offre-lui ton aide pour y arriver pour toi qu'elle passe à côté de ses cadeaux parce qu'elle n'a pas été en mesure de le faire. Fait que ça, c'est notre quatrième étape. Mais là, tant qu'à lui parler, on va toujours proposer quelque chose aussi. C'est que là, on veut l'embarquer dans le système Les Diamants. Donc, tant qu'à lui parler, là, c'est le moment de l'inviter au prochain événement que vous avez. C'est quoi le prochain événement? Ça se peut que ça soit la soirée d'inviter le mardi. Ça se peut que ça soit le cours de commande ou le cours de bienvenue lundi. Ça se peut que ça soit votre méga party équipe. Ça se peut que ça soit l'événement du jeudi. Bref, quand tu vas lui parler à ce moment-là pour faire un suivi, tu vas l'inviter au prochain événement. Ah, mais elle a déjà passé sa commande. Parfait. Fais juste un suivi avec elle dans ce cas-là pour l'inviter au prochain événement parce que là, c'est rendu le moment de l'intégrer au réseau Les Diamants. Et là, une fois qu'elle va avoir, parce que c'est un processus, il y a des choses qui vont se faire étape par étape. Peut-être qu'elle va dire au début qu'elle voulait juste se prendre des échantillons. Finalement, elle assiste à une soirée d'invité. Puis là, elle a peut-être le goût de proposer les spéciaux à sa famille autour. Puis là, elle assiste à un jeudi soir. Puis elle se dit, bien, je pourrais peut-être, moi aussi, j'aimerais ça un jour avoir un auto. Fait que ça, ça va faire évoluer la vision en assistant aux différents événements. Parce que même si tu essaies de tout lui expliquer ça, c'est trop. On y va une bouchée à la fois. Et la dernière chose, bien, c'est de se dire, OK, oui, c'est vrai. Là, on veut essayer d'y aller, comme je disais, une chose à la fois. On va venir arroser la graine. On ne veut pas la noyer. Donc, elle a le courriel. Elle assiste à une soirée d'information. Elle fait son cours de commande. Puis elle suit, exemple, son cours de bienvenue. Puis là, tout d'un coup, celle qui voulait juste s'acheter des échantillons, elle pose la question, ouais, pour être gérante, là, ça prend quoi? Parce qu'elle en a entendu parler au cours de bienvenue, mais parce que ça a été un processus. Et là, bien, c'est le moment. Une fois qu'elle se dit, bien, moi, j'aimerais ça soit aller chercher des cadeaux, bien, on va t'ouvrir un groupe. On pourrait te faire, exemple, une présentation durant le week-end sur ce groupe-là. Puis ça, elle dit, bien, moi, j'aimerais ça. Présenter les spéciaux à mon monde, moi, j'aimerais ça en vendre. Mais ça n'aura peut-être pas par où commencer. Offre-lui de l'aider à partir son groupe VIP. Donc, ça peut être, oui, une démo. Ça peut être des lives dans son groupe VIP. Ça peut être des tirages dans son groupe VIP. Mais c'est d'annoncer officiellement l'ouverture de son groupe. Donc, ça, c'est la dernière étape pour être sûr de bien la lancer, de faire la grande ouverture officielle avec elle. Et imagine, si tes dix recrues du mois avaient toutes ces étapes-là, ça va être quoi? Le résultat à la fin de ton mois de février. Puis là, Maria, elle nous lance justement un défi par rapport à ça. C'est quoi le défi? C'est le défi de bienvenue. Donc, pour chaque nouvelle recrue qui soumet un dollar et plus dans son compte dans les sept premiers jours après avoir commandé sa trousse, dans le fond, il y a un 100 $ de Tupperware pour 25 $ pour la recruteuse. Donc, est-ce que ça va valoir la peine de faire un suivi avec ta nouvelle recrue, voir si elle a besoin d'aide puis lui envoyer les informations qu'elle a de besoin? Bien, à chaque fois que ta nouvelle recrue va rentrer son 1 $, tu auras un 100 $ de Tupperware pour 25 $. Mais là, l'objectif, ce n'est pas que tu ailles rentrer la commande pour elle parce qu'on veut qu'elle soit autonome quand les échantillons vont finir. On veut qu'elle soit autonome quand les nouveaux échantillons vont sortir. Et c'est là que tu vas te multiplier. Est-ce que vous êtes excité, là? Est-ce que de... Je vois Marie-Ak sonne. Fait que je vais aller toutes vous poster ça sur Effective de Vente. Mais en cinq étapes, tu es capable de t'occuper d'une nouvelle recrue qu'elle devienne 100 % autonome. All right, guys. On s'en va applaudir cette formation claire, précis et inspirante. Oh, j'adore les émojis. Je suis partie sur quelque chose de nouveau, là. Julie, je pense qu'on a d'autres surprises. Hey, Maria, moi, j'ai une surprise pour toi.